Ah pardon, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de début d'année, nous sommes donc le 35 juillet 2029, et qu'est-ce que je dois dire après ? Ah oui, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça continue, je vais disparaître du cadre. Ouais, aujourd'hui j'en ai besoin, j'en bois pas souvent, mais là je me suis fait un café, vous verrez en plus, c'est plus un mug que j'ai, c'est carrément une cafetière. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Donc je vous avertis, mais vous savez comment que ça se passe quand je ne dors pas. Alors je vous rassure, ce n'est pas à cause de mon ventre, je n'ai pas eu de... Non, ça va, le ventre, ce n'est pas le ventre qui m'a embêté cette nuit. Mais en fait, vous allez comprendre après, parce que j'ai découvert pourquoi je n'avais pas dormi, et c'est quand même fou que je sois réglé comme du papier à musique. C'est quand même extraordinaire. Donc, non, parce que je pensais à des choses, et puis c'est vrai que le sommeil n'est pas venu du tout, et bon, là je me sens un petit peu fatigué, il est très exactement 9h moins quart. Nous sommes dimanche matin, donc oui, je vous disais, je me sens un petit peu fatigué, mais ça va, je ne suis pas non plus complètement crevé. Et en fait, j'ai réalisé un truc tout bête, c'est que nous sommes en pleine lune, enfin en nouvelle lune, vous c'est pareil, pleine lune, nouvelle lune, c'est la même chose. C'est vraiment une qui est blanche, l'autre elle est noire, voilà, c'est la même. Et c'est fou, c'est incroyable les amis, je vous jure, les pleines lunes, les nouvelles lunes, je suis réglé comme du papier à musique, c'est quand même incroyable. Pourtant, la pleine lune dernière, elle m'avait donné une bonne énergie, et ça m'a fait l'effet inverse, ça m'a fait passer une très bonne nuit. Mais là, cette nouvelle lune qui est en Sagittaire, alors Sagittaire, ah c'est un signe comme ça un peu, et comme j'ai une Sagittaire en plus là à la maison, et comme le Sagittaire c'est aussi un de mes signes, alors je ne sais plus, je suis en train de travailler sur l'astrologie, donc soyez intransigeants, enfin tolérants, c'est pareil, vous avez compris. Non, et je pense que cette nouvelle lune, elle m'a affecté, mais c'est bon signe, parce que cette nouvelle lune, d'après ce que j'ai vu, c'est une lune qui va activer plusieurs énergies, c'est une lune d'introspection sur soi, etc. C'est une lune qui va permettre certains déblocages, enfin pas des déblocages, mais toutes les situations qui sont bloquées, avec cette nouvelle lune, en fait, les blocages vont se lever et ça va revenir, et c'est fou parce que cette nuit, j'ai exactement vécu ça, c'était vraiment très particulier. Bon, j'arrête mon blabla, combien de temps là ? Trois minutes, ça va. Alors, bon, on va se la refaire quand même comme il faut. Bonjour à tous mes chers amis, et merci de me retrouver donc pour les nouvelles énergies de ce début de semaine, à savoir du... Attendez ! Dimanche 5, donc lundi 6, mardi 7, mercredi 8. Donc du lundi 6 au mercredi 8 décembre 2021, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour avoir regardé... Alors, j'ai pas encore 7000 vues sur la vidéo, j'aimerais bien parce que moi, ça me montrerait que tous les abonnés ont vu cette vidéo. Mais bon, à défaut, j'ai beaucoup apprécié que beaucoup d'entre vous ayez joué le jeu, à savoir d'avoir regardé la vidéo, d'avoir mis un petit like, d'avoir commenté. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir, donc merci, merci du fond du cœur. Et vraiment, ça aide, ça aide. Maintenant que vous connaissez l'envers du décor, hein. Donc imaginez, moi maintenant qui vient de passer une nuit complètement blanche, enfin complètement noire comme la nouvelle lune. On a le droit de dire noir et blanc sur YouTube maintenant ? Non, parce qu'on sait plus, hein, on sait plus. Dès qu'on dit un mot, il est mal interprété, donc je sais pas, est-ce que blanc-noir, ça passe encore ? Ou il faut plus dire non plus, je sais pas, j'en sais rien. Je prends le risque, voilà, je prends le risque en tout cas. Bon, en plus, blague à part, on a des amis sur la chaîne de tout continent, tout pays, on vous fait tout plein de gros bisous, hein. Ici, on n'est pas raciste, donc voilà. Donc blanc-noir-rouge, vert-violet, on s'en fout, on s'en fout complètement. Alors, on va utiliser un truc facile aujourd'hui. Vous savez quoi, les amis, il faudrait que je crée une machine, une machine à prédiction. Je mets le jeu, je mets un oracle, et pouf, ça sort les prédictions, et moi je suis là comme ça, j'ai juste à superviser. Ce serait le bonheur. Bon, là, attendez, je vais me boire une petite gorgée de café d'abord. Non, parce que là, je vais avoir besoin un petit peu de tous mes esprits. Mais, ceci dit, c'est vrai que j'aime bien, alors avant de commencer la vidéo, je vais vous faire 30 secondes de blabla. Mais juste pour vous dire que des fois, lorsque vous subissez certaines énergies, comme une pleine lune, une nouvelle lune, un truc qui vous remue les tripes, et du coup, vous ne dormez pas du tout, et très souvent, on va être balotté avec plein de sentiments. C'est-à-dire qu'on va avoir, d'une part, la fatigue qui va nous tomber dessus, mais on peut ressentir plein de choses. On va être soit hypersensible, hypersusceptible, très sous-polet, ou au contraire, très colérique, etc. Eh bien, essayez toutes ces énergies-là, tous les sentiments que vous ressentez à ce moment-là, essayez de les canaliser, comme si vous vouliez les faire rentrer dans un entonnoir, afin de pouvoir les canaliser sur une direction, pour alimenter soit un projet, un truc, pour tenir votre journée, tout simplement. Ou comme là, quand, un exemple très concret, la nuit que je viens de passer, j'ai pas dormi, mais ne serait-ce que 30 minutes, rien, non, et bien, j'ai remarqué que très souvent, mon esprit va être plus facilement ouvert, parce que comme je suis fatigué, mon cerveau, il n'a plus la capacité de réfléchir, de se dire, « Attends, il ne faut pas que tu dises ça comme ça, machin ». Non, il est brouillé, il est brouillé, et ce qui fait que les signaux qu'il reçoit, j'ai remarqué que les vidéos, quand j'étais fatigué, je vous faisais des, entre guillemets, des prédictions, qui étaient, je dis bien entre guillemets, qui étaient de meilleure qualité, dans le sens où, ben voilà, mon cerveau, vraiment, je vous livrais les choses telles que ça me venait, et sans filtre, quoi. Donc, on va, on va faire ça. Alors, on va s'aider avec, écoutez, je ne me casse pas la nanette, j'ai les jeux devant les yeux, donc, oh, j'ai les jeux devant les yeux, oh, j'ai réussi à le dire sans l'écorcher, dis donc. Et en n'ayant pas dormi, ah, ça, franchement, respect. Donc, on va utiliser le Béline de mon ami Jean-Patrick, édition des CK. On va utiliser notre tarot des enchanteurs, parce que, parce que, voilà, ça fait trois ans que je ne vous ai pas fait de tarot, donc maintenant, il va falloir rattraper le tarot, vous allez en bouffer du tarot, je pense. Qu'est-ce que, l'oracle de l'Anna, hein ? Voilà, on va partir sur l'oracle de l'Anna, ça va être bien. Et puis, un petit message de l'oracle d'Ivinange de mon ami Dorine. Allez, c'est parti tout de suite. On va commencer d'abord par notre message. Donc, on se concentre quand même deux minutes. Donc, du lundi 6 décembre au mercredi 8 décembre. Le 8 décembre, en plus, chez nous. Alors, je ne sais pas si c'est un truc qui est national. Je crois que c'est que régional, puisque c'est lié à la peste. Mais dans ma région, pour l'8 décembre, on fait des illuminations. D'ailleurs, Lyon est connu pour les illuminations, l'8 décembre. Mais aux fenêtres, on met plein de petites bougies, plein de petits... Comment s'appellent les petits photophores ? Plein de petites bougies, comme ça. Et c'est pour... Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que je sais que c'est un truc catholique. Et n'étant pas catholique, je ne pourrais pas vous dire avec précision ce que c'est. Donc, je vais m'aventurer à pas de loup dans ce que je vais vous dire. Mais en fait, les illuminations, c'était pendant l'époque de la peste, où tous les habitants de la région rouennaise, forêt, etc., etc., ont prié la Vierge et ont dit que la peste, un peu comme le nuage de Tchernobyl en 89, il s'est arrêté à la frontière française, par magie. Et bien, la peste s'est arrêtée et toute la région rouennaise a été protégée par la peste. Et du coup, depuis le 8 décembre, tous les 8 décembres, on met des bougies pour célébrer cette tradition, pour remercier la Vierge d'avoir protégé toute la région de la peste. Voilà. Il me semble que c'est ça, d'accord ? Quand même, informations à vérifier au cas où, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas catholique, donc je ne connais pas tous les trucs catholiques, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça l'histoire. Allez, c'est parti. Donc, du 6 au 8 décembre. Et en fin de semaine dernière, on avait eu de faire un petit effort encore, qu'il y avait encore un petit effort à fournir et qu'après, ça irait mieux. On croise les doigts, qu'est-ce qu'on va avoir ? Changer de voie. Donc là, le message est clair, les amis. Il est possible que vous ayez pris une décision ou un choix qui ne soit pas forcément le bon. Enfin, pourquoi, pourquoi, pourquoi je mets des rondeurs ? Pourquoi ? Non, pas de guillemets. La voie que vous avez prise n'est pas la bonne. Le choix que vous avez pris n'est pas le bon. Et il n'est pas trop tard, vous pouvez encore faire demi-tour, mais revenez sur votre décision, revenez sur ce qui a été fait, essayez soit d'annuler, parce que vous pouvez encore annuler. C'est comme si, par exemple, là, vous aviez contracté un crédit et vous êtes encore dans la période de rétractation. C'est-à-dire que vous pouvez encore annuler le crédit. Là, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez fait un choix, vous êtes parti sur un truc, mais vous êtes encore dans la période de rétractation. Et par conséquent, il serait peut-être plus judicieux de faire machine arrière et plutôt, pouf, de bifurquer sur l'autre voie. Peut-être que vous étiez à un carrefour, vous avez hésité entre les deux et puis vous vous êtes dit, bon, plouf, plouf, allez, droite. Bon, du coup, ce n'est pas droite, mais c'est plutôt gauche, du coup, qu'il faudrait aller. Donc ici, on nous dit de changer de voie. On va essayer de voir avec le Béline et l'oracle de la nappe. Non, qu'est-ce qu'on fait ? Non, d'abord le tarot. On va d'abord faire avec le tarot. Parce que du coup, le tarot, il pourrait nous apporter des informations intéressantes au fait de changer de voie. Pourquoi ? Sur quoi ça va nous parler ? Est-ce que c'est quelque chose en lien avec le domaine professionnel ? Est-ce que c'est d'ordre sentimental ? Allez, on va se laisser porter aussi. On va voir, je vais voir combien je vais en prendre. Alors, nous avons le 8 de denier. Donc là, ça nous parle de soussous, ça nous parle de pépettes. Comme je vous l'ai dit, moi, le tarot, je me le fais en intuitif. C'est-à-dire que je respecte la base du tarot, mais j'aime bien laisser parler ce qui me vient. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte ? Eh bien, on voit une jeune fille qui est en train de créer des deniers, qui est en train de créer des pentas, qui est en train de créer de l'argent. Donc ici, pour moi, ça pourrait m'évoquer un projet que vous êtes en train de monter. Un projet... Alors, il y a une partie finance. Il y a une relation avec l'argent qui est là. Mais c'est une relation à l'argent qui est prometteuse, qui va être profiteuse, et qui pourrait générer des bénéfices. Parce que regardez la carte de plus près. On voit donc cette jeune fille qui est en train de fabriquer des deniers, mais ces deniers, elle les expose dans sa boutique, donc très certainement pour les vendre. Donc en gros, c'est comme si nous, on fabriquait des billets qu'on exposait dans une vitrine pour les vendre. Excusez-moi, madame, le billet de 20 euros, il est à combien là ? 20 euros ! Ah, j'aurais pas dit. Voilà. C'était la petite blague comme ça, j'étais obligé de la faire. Et donc ici, pour moi, ça me parlerait d'un projet que vous êtes en train de monter et quelque chose qui pourrait s'avérer être fructueux, qui pourrait entraîner un bénéfice, en plus quand même, on est sur le 8 de denier, donc on est quand même sur des sphères élevées, on n'est pas sur les premières étapes financières, on est quand même plus sur un aspect de prospérité, mais pas tout à fait encore, parce qu'après le 8, il y a le 9 et il y a le 10. Donc on n'est pas tout à fait sur les récoltes, on est plutôt sur la construction de quelque chose qui semble être prometteur. Il y a un filon, peut-être qu'il y a un truc, peut-être que vous ressentez quelque chose à vous dire, il faudrait peut-être que j'investisse sur ce truc-là, ça peut être quelque chose de juteux, ça peut être quelque chose qui peut être rentable. Voilà. Il y a pour moi ici une notion de quelque chose qui peut être rentable. On a le roi de coupe. Intéressant avec le 8 de denier. Le roi de coupe. Donc ici, ça me parle, moi tout de suite, je vois un homme, un homme de bon conseil, enfin attention, de bon conseil, quelqu'un qui est bienveillant, qui va parler avec le cœur, ça pourrait être quelqu'un qui est lié à votre famille, ça pourrait être un ami également. Donc attention, quand les sentiments sont mêlés à certains projets, on n'est pas forcément objectif. Donc attention aux associations que vous pourriez faire, attention aux conseils que vous pourriez recevoir, parce qu'un conseil venant d'une personne qui vous aime, c'est apprendre avec des pincettes, parce qu'il peut y avoir une partie d'objectivité, mais il peut y avoir aussi une partie pour vous rassurer, pour vous réconforter. Et parfois, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs. Du coup, on y va avec prudence. Pourquoi je dis ça ? Parce que regardez ce roi de coupe, son trône, il est un peu bancal. C'est-à-dire que là, le conseil qu'il est en train de vous donner, c'est... Voilà, il est en train de vous dire, ah, tu devrais marcher droit. Non, mais en fait, c'est peut-être toi qui devrais te mettre droit pour voir que moi, je marche déjà droit. Mais toi, de ta place où tu es, tu me vois tordue, alors que c'est toi, il faut que tu changes ta vision. Donc là, on nous parle bien d'un point de vue, d'une objectivité, d'accord ? Donc, ça pourrait nous parler de conseils, de renseignements. Peut-être que vous allez demander conseils pour un projet particulier. Ça peut être un banquier, ça peut être plein de choses. Mais attention aux conseils que vous pourriez recevoir parce que le conseil en question pourrait être bancal, alors que votre projet, lui, peut tenir la route. Mais c'est peut-être le conseil que vous allez recevoir qui est bancal ou alors qui va manquer d'objectivité. On va en regarder encore. Ah, la mort ! La mort ! Très intéressante comme carte parce que la mort, contrairement à ce qu'on peut croire, la mort, c'est aussi la résurrection, c'est le renouveau, c'est quelque chose de nouveau. En plus, regardez ici, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, cette carte, j'ai eu la danse de Mephistophélès. Pourtant, on est sur la carte de la mort, on n'est pas sur la carte du diable. Donc, Mephistophélès, c'est Satan, c'est Lucifer, je ne sais pas pourquoi j'ai eu... Mais la danse, voilà, je vois vraiment, effectivement, quelque chose. Donc, quand je vous disais association, ça pourrait. Ça pourrait, puisque regardez sur la carte de la mort, on voit deux personnes. Mais en même temps, ça pourrait être aussi la fin de quelque chose. Parce que regardez, les ailes qui sont en train de se brûler, ça pourrait être une forme d'avertissement. Dans le sens où, je m'explique parce que j'ai plusieurs significations qui me viennent en tête. C'est-à-dire, attention au projet dans lequel vous allez vous lancer ou dans lequel vous avez envie de vous lancer parce que vous pourriez y laisser des plumes. Donc, faites attention. Donc, ça pourrait être un conseil ici. Et ça pourrait être dans l'autre sens, c'est-à-dire, voilà, faire table rase de quelque chose. Ce projet va permettre de pouvoir brûler, de pouvoir enflammer les ailes pour prendre un nouveau départ, pour se transformer en quelque chose d'autre. Puisque regardez la carte, le fait de brûler les ailes, du coup, la mort, ici représentée, va devenir un homme. Il n'aura plus rien de mystique, il n'aura plus rien de mystérieux. Donc, il se transforme pour évoluer sur quelque chose d'autre. D'accord ? Donc, ici, on a deux définitions. Soit on vous dit soyez vigilant, faites attention, vous pourriez laisser des plumes. Et du coup, ça colle assez bien avec le changer de voix. Puisque là, du coup, soit on nous parle d'un conseil mal avisé ou qui manque d'objectivité et à cause de ce conseil que vous allez suivre quelque chose qui pouvait être favorable, eh bien, va faire que vous allez y laisser des plumes. D'où le changer de voix. D'accord ? Et si c'est l'autre option qui va entraîner une mutation, une transformation, un changement, eh bien, effectivement, changer de voix. Mais là, c'est changer de voix pas en... Là, du coup, il n'est pas interprété dans l'ordre, c'est-à-dire change de voix. Non, mais plutôt à titre indicatif que là, bientôt, prochainement, vous allez changer de voix. Voyez ? Tout dépend comment on se place. Voilà, c'est ce que je vous dis avec le roi de coupe. Tout dépend comment on se place. Si on se place comme lui, c'est changer de voix l'ordre. Mais si on remet les choses dans le contexte, c'est peut-être vous allez changer de voix, vous allez être amené à changer de voix. Allez, je regarde la tempérance. Ben, voyez la tempérance. Parfait. Et avec la dernière 8 d'épée. Oh, c'est dingue ! On reste sur des 8. On reste sur des 8. Donc, le 8 d'épée, ici, ça nous parle quand même de blocage, hein. Voyez ? Et ça colle bien avec la nouvelle lune que je vous disais que cette nouvelle lune, elle permet de débloquer certaines choses. Et elle va permettre... Alors, attention ! Attention ! On est sur le 8 d'épée. Donc, ça peut nous parler de blocage émotionnel. De blocage, ça peut être vous, hein, qui vous mettez vos liens. Ça peut être vous qui vous fixez certaines limites qui vous font peur, des limites qu'il va falloir apprendre à dépasser. Il faut apprendre à ôter ses liens. En plus, si on regarde de près, regardez sur la carte, les liens ne sont pas serrés fort. Et si elle voulait, en faisant glisser ses mains, elle pourrait se libérer de cette situation. Donc, peut-être que vous-même, vous êtes dans une situation que sans vouloir... Alors, attention ! Je ne vous engueule pas ! Mais peut-être que c'est une situation dans laquelle vous êtes foutu tout seul, pour le coup. Et là, on nous parle vraiment ici de faire un travail sur soi. Libérez-vous de certaines choses. Donc, du coup, ça colle encore bien avec la carte de la mort et le message, le fait de changer de voie. On est sur la transformation, etc. Donc, les deux messages collent bien. Et la tempérance, on est effectivement sur l'aspect de tempérer les choses. C'est-à-dire que... Je vais revenir au conseil que je vous ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous êtes dans une effervescence, et c'est vrai, quand on commence un nouveau projet, une nouvelle relation, n'importe quoi, on est dans une sorte d'effervescence, comme ça, on sent... C'est le cas de dire on sent pousser des ailes. Et parfois, ça peut nous amener à faire des bêtises parce qu'on n'a pas bien réfléchi la chose. Que là, justement, on vous demande de faire appel à la tempérance, c'est-à-dire de tempérer les choses. Donc, calmez un petit peu les ardeurs de Pierre ou de Paul, ou les vôtres. Et vraiment, allez-y, mollo. En plus, regardez la tempérance, on voit quand même cette espèce de huit qui pourrait faire penser à l'aspect de l'infini. Mais regardez de plus près, on voit qu'elle a deux coupes et qu'elle les verse en même temps. Donc, on est vraiment ici dans un dosage, dans quelque chose qu'il faut doser. C'est pas trop de ça, pas trop de ça. Non, c'est vraiment tout en même temps. Et on est dans la tempérance, tout simplement. Donc, là, pour ce début de semaine, il est possible qu'on soit dans des énergies un petit peu d'effervescence. Donc, ça va être à vous de vous tempérer. Ça va être à vous de vous canaliser. C'est marrant. Il y a un truc que j'ai remarqué. Je sais pas pourquoi je me fais flic à vous sortir les cartes parce que j'ai remarqué toutes les introductions que je vous fais en vidéo. Quand je commence à vous faire du blabla pour vous parler d'un truc, le tirage, il colle avec l'introduction que je fais avant. C'est quand même fou. Donc, pourquoi je fais des vidéos, en fait ? Désormais, je vais me contenter de vous faire une introduction et ça résumera les énergies à venir. Voilà. Allez, on continue avec le Bélin. À mon avis, le Bélin, je pense qu'on va être sur des trucs similaires. Pourquoi je vois des papiers administratifs là tout de suite ? J'ai fermé les yeux et j'ai vu des papiers. Des papiers avec des logos... Attendez, je vais prendre deux minutes là parce que je vois des choses. Attendez, je fais mon voyant à deux balles là, 36-49. J'ai un flash. Non, mais blague à part, blague à part, j'ai fermé les yeux et j'ai vu des papiers administratifs avec le ruban tricolore. Vraiment, un papier administratif, quoi. Donc, je ne sais pas, ça peut être quelque chose en lien avec la mairie. Parce que je vois vraiment liberté, égalité, fraternité. vraiment un papier, je l'adresse là à droite, l'autre adresse en haut à gauche. Je vois un courrier, un courrier officiel. Mais je ne le ressens pas comme étant quelque chose de mauvais. Ouh là là, attendez, on va voir avec le béline. Mais je ne le ressens pas comme quelque chose de mauvais. Ça pourrait plutôt être un accord, quelque chose que vous attendiez. une sorte de feu vert. Peut-être un feu vert. Peut-être que certains d'entre vous attendent un feu vert et vous allez le recevoir sur le début de semaine. Un truc officiel pour vous dire que ça y est, votre formation est acceptée, que votre demande est acceptée, que votre crédit est accepté, que, je ne sais pas, votre passeport, vous allez le recevoir, il est en route. Je ne sais pas, un truc, un truc, voilà, quelque chose, un feu vert, voilà, un feu vert, tout simplement. C'est tout ce que je pourrais vous dire, c'est le mot que j'ai en tête, feu vert. Allez, on va voir avec le béline. J'ai l'image du cloître. Je voudrais rire que ce soit le cloître qui sorte. Attendez, je vais vous mettre les cartes pour vous montrer que je ne triche pas parce que si je sors le cloître, vous allez me dire oui, tu avais marqué la carte avant. Si c'est le cloître. Les passions. Pourquoi le cloître ? Alors, s'il y a le cloître qui sort, si j'ai la vision du cloître, c'est qu'il y a quelque chose avec le cloître. On a la grâce. On a beaucoup d'oiseaux. Deux cartes, deux oiseaux. Deux cartes, deux oiseaux. La ruine. Et le dos de deck. On a le procès. Ah, le procès. Je viens de vous parler de papier administratif. Pourquoi j'ai vu le cloître ? Il est où le cloître en plus ? Non, il n'est pas là. Il ne veut pas se montrer. Pourquoi j'ai eu le cloître ? Bon, mystère. Alors, sur ces trois cartes, on a quand même on a beaucoup de violets. Déjà, regardez, regardez sur les trois cartes, on a une prédominance de violets. Donc, le violet, déjà, c'est la couleur qui fait référence à tout ce qui est la très spirituelle. Donc, il est possible que ce début de semaine soit marqué par quelque chose de spirituel, un événement spirituel. Ensuite, on a les oiseaux. On a quand même sur trois cartes, on a deux oiseaux. Enfin, deux oiseaux. On en a trois au total. Puisqu'on a la colombe sur celle-ci et les petits moineaux sur celle-ci. Enfin, c'est pas des moineaux, mais si on va dire que c'est des moineaux, j'ai envie que ce soit des moineaux. Et puis, si j'ai envie de dire que c'est des chouettes, ce sera des chouettes. Et puis, voilà. Donc, on a quand même trois oiseaux. Les oiseaux, vous le savez, en principe, en symbolique, ça annonce des nouvelles, ça annonce des choses qui arrivent. Ça peut aussi, si on prend par exemple le normand, ça peut aussi symboliser des discussions, des négociations, du bavardage. Ça peut être des petites rumeurs, des petits commérages. Mais, commérages, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, ça ne me plaît pas. Négociation, ça me plaît plus. Parce que négociation en plus avec la passion, effectivement, quand on négocie quelque chose et ça coïnciderait bien avec les énergies que vous avez faites où on était justement dans ces énergies de négociation, etc., donc ça continuerait. On serait dans la continuité, ça paraît très logique. Mais, quand on négocie quelque chose, il faut le faire justement avec passion. Si vous défendez votre projet avec passion, si vous donnez les bons arguments, parce que justement, ce que vous faites, vous êtes dedans, automatiquement, vous aurez le moment de la grâce. Alors, le moment de la grâce, c'est ce que je vous dis souvent, c'est-à-dire que quand il y a une situation qui semble être désespérée, qui n'a plus de solution, eh bien, dans vraiment le moment in extremis, le dernier moment, il va y avoir un événement qui fait que vous allez être extirpé de la situation ou on va vous offrir la solution ou alors, il y a une solution qui va se proposer à vous et là, moi, c'est ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir ce moment de la grâce. Donc, pour moi, je vois des négociations, négociations qui pourraient être un peu musclées, quand même, parce que, ici, le feu, la passion, ça pourrait quand même nous parler d'échanges musclés, mais quand je dis musclés, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, mais quand il faut défendre quelque chose, quand il faut défendre sa cause, quand il faut défendre, ben là, par exemple, avec le procès, quand vous passez devant un juge plus un jury, vous avez intérêt à avoir une bonne plaidoirie, et surtout, de savoir de quoi vous parler, parce que sinon, on va vous massacrer de l'autre côté, vous voyez ? Donc, ça peut être ça, un échange musclé. Si, par exemple, par mois, vous touchez que 1200 euros, genre un SMIC, et que vous demandez un crédit, ben, la banque, il va falloir négocier sévère, le crédit, pour que ça passe, parce qu'aujourd'hui, même avec 2000 euros, les crédits sont refusés, mais, donc, pour moi ici, ça me parle vraiment de négociations un petit peu musclées, de choses qui vont être faites avec passion, et la ruine, la ruine me fait vraiment penser à la carte de la mort, avec le tarot. Il y a vraiment quelque chose, alors, soit, ça va nous parler de rénovation, soit, certains d'entre vous sont sur des projets de rénovation, donc, du coup, ça colle bien quand je vous parlais de prêts pour la banque, que vous allez recevoir, parce que peut-être que vous avez des projets, soit de refaire, la décoration, des ménagements, un projet de rénovation, voilà, ça peut être quelque chose en lien avec des travaux. Ici, je ne sais pas pourquoi, je vois des travaux. Je vois des travaux, je pense à des travaux. Et pareil, ça colle bien avec le tarot, puisqu'on avait le 8 de denier, et que je vous disais, on construit quelque chose, on fabrique quelque chose. Donc, on est bien sur, ici, une énergie de fabrication, de construction, de quelque chose à la fois, comme si on faisait du neuf avec de l'ancien, comme si on rebâtissait quelque chose, on redonnait une deuxième chance, une deuxième vie, on rebâtissait, ah bah, ça peut être ça aussi, la carte de la mort, le fait de la transition, avec l'ancien, on fait du neuf, puisque très souvent, quand il y a une personne qui meurt, très souvent, il y a un bébé qui naît derrière. Donc, on a toujours cette transition, cette équité d'une mort pour une vie, et la transformation qui se fait. Donc, peut-être que c'est ça, il va y avoir, ici, des changements, et des changements qui pourraient être radicaux, mais des changements qui ne vont pas sortir de la cuisse de Jupiter, non, des changements qui seront justifiés, parce que c'est des changements qui ont un lien avec le passé, avec quelque chose qui appartient au passé, et qui va connaître une certaine transition vers un avenir, vers un présent. Voilà. Alors, combien on en a ? On en a deux. Conflits et adultes. C'est drôle, moi qui vous parlais d'échanges musclés, vous voyez, il y a deux cartes qui viennent de sauter, conflits avec adultes. Donc, peut-être que petite dispute, petit conflit pour ce début de semaine. Attention, c'est pas forcément négatif, là aussi, ça peut être justement dû à des échanges un peu musclés. Si les deux parties ont un dialogue de sourds et qu'ils ne se comprennent pas, ou alors que tous les deux, ils disent la même chose, alors qu'ils sont convaincus que l'autre est en train de dire l'inverse de ce que l'autre dit, alors que si, c'est la même chose, ça peut donner lieu à des tensions, à des disputes, à des choses comme ça, d'accord ? D'où l'aspect aussi de tempérance, c'est-à-dire que pour éviter les tensions cette semaine, pour ce début de semaine, il va falloir user et abuser de tempérance. Allez, on s'en prend, on s'en prend, on s'en prend, on va voir. Alors, l'horloge, on nous parle du temps ici. Pour moi, c'est le temps présent. C'est ici et maintenant. Donc, c'est là, il y a quelque chose, un événement, c'est immédiat. C'est-à-dire que, j'en reviens à ce que je vous disais, que vous allez avoir la réponse là, cette semaine, qu'il y a des réponses, il y a des déblocages qui vont arriver. en plus, c'est midi moins quart. Midi moins quart, 11h45. Donc, on a le 11. Attendez, là, on a le 12 et on a le 9. Donc, 9, on est sur presque la fin. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. On est vraiment sur la fin de quelque chose. Écoutez, les amis, ça colle super bien avec ce que je vous avais dit de faites encore un effort. Il y a encore un petit effort à faire et après, ça sera fini. Promis. Et bien là, ça y est. On est sur, vous savez, comme quand on était à l'école et puis que la fin de journée, c'était à 4h30. Et qu'à 4h25, on est comme ça, on range doucement son cartable et on voit 4h25, 4h26, 4h27, on sait que c'est la fin. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on est sur les dernières minutes avant la sonnerie finale. Voilà. Donc, si vous attendez quelque chose, je pense que, alors, soit ça se fera sur ce début de semaine, soit sur la fin de semaine et grand maximum, grand maximum, semaine prochaine. Mais à mon avis, avant Noël, vous aurez des réponses. Il y a des choses qui vont tomber avant Noël. Là, on est vraiment sur des choses tout de suite immédiates. Non, mais vous me croyez... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Qu'est-ce que je vous ai dit avec ces trois cartes qu'on avait une dominante de violet et que je vous ai dit vous allez certainement vivre quelque chose de spirituel. La deuxième carte que je viens de sortir, c'est quand même la spiritualité qui est dans des teintes de violet. On a l'horloge qui est dans une teinte de violet. Mais attendez, la carte du dos de Dec, c'est la carte de la ruine. La même que le Béline. Et en plus, on est à nouveau sur trois cartes violettes. Je pense qu'il y a de quoi rire là quand même. Si, si, ne me mentez pas, vous avez esquissé un petit sourire. Je vous ai vu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit ce que je viens de vous résumer. C'est-à-dire qu'on est à la veille d'un changement immédiat, de quelque chose qui va se transformer. Ça pourrait nous parler d'un éveil spirituel ou ça pourrait nous parler d'une tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que là, ce problème, ça vous préoccupe et ça occupe vraiment votre esprit. Et le fait qu'on arrive à la fin et que ça va enfin se clôturer, eh bien, vous allez pouvoir retrouver une certaine quiétude, une certaine tranquillité d'esprit en vous disant « Ouh, ben là, c'est une sacrée épine du pied qui m'a été enlevée. Maintenant, je peux souffler deux minutes. » Voyez, j'ai vraiment ici cette sensation de soulagement. En plus, le violet, c'est une couleur de soulagement. En plus, c'est le dernier chakra, c'est le chakra coronal. Donc, quand on arrive au chakra coronal, ça veut dire qu'on a fait tout notre chemin de vie et que maintenant, après, c'est le moment et on n'a plus que l'univers à explorer. Voilà, donc là, on est vraiment sûr. Vous voyez, le tirage, je ne mens pas, que ce soit le tarot, le béline, les couleurs, tout coïncide pour nous dire qu'on arrive sur la fin de quelque chose et c'est officiel. C'est là, maintenant, c'est fini, c'est officiel. Voilà. Bon, les amis, eh bien, vous voyez ce que je vous ai dit, vous voyez, quand je ne dors pas, quand je suis un peu fatigué, je fais des tirages extraordinaires avec des énergies extraordinaires. Donc, désormais, j'arrête de dormir. Voilà, c'est mon nouveau credo terminé. Je ne dormirai plus jamais de ma vie. Bon, allez, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer à une excellente début de semaine. Du coup, profitez-en, comme je l'ai dit, la nouvelle lune, là, elle était en Sagittaire. Donc, c'est le moment, justement, les énergies du Sagittaire. Le Sagittaire, on le connaît, il est fougueux, il fonce, il est... Donc, c'est une énergie de feu. En plus, donc, profitez-en, profitez de cette énergie de feu. Si vous manquez d'énergie en ce moment, eh bien, puisez dans cette énergie parce qu'il est fort probable qu'à partir de lundi, on rentre dans des énergies qui sont un petit peu fortes. Alors, si vous êtes comme ça, un peu mou du bulbe, que c'est lundi, c'est lundi, on n'est pas motivé, eh bien, justement, puisez, essayez de ressentir les énergies qu'il y a autour de vous et vous allez voir que ce sont ces énergies-là qui vont vous animer. Donc, surfer sur cette vague-là pour amorcer ce changement, pour terminer ce cycle afin de démarrer quelque chose d'autre. Voilà. Allez, sur ce... Non. Attendez, juste pour terminer, juste pour terminer quand même, la carte qui était derrière les ruines, regardez, elle est encore violette et on a le tunnel, on a la lumière au bout du tunnel. Bon, je pense quand même que c'est assez drôle, je vais m'arrêter là, mais je pense que la couleur, là, c'est... pour le début de semaine, c'est le violet. Les cartes l'ont décidé ainsi. Allez, prenez bien soin de vous et on se voit trop vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.